Américains. Le rappeur portoricain a su dès ses débuts dans la musique se distinguer avec ses looks extravagants, son comportement grossier ainsi que ses clips assez particuliers. Il est aussi très connu pour être l'un des rappeurs les plus riches du monde. Il est même multimillionnaire. Installez-vous confortablement, aujourd'hui nous vous parlerons de 6ix9ine, de sa vie privée, de sa fortune et puis vous saurez surtout comment il la dépense. C'est parti ! Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, il est tout d'abord important que vous découvriez qui se cache derrière ce personnage très excentrique. Biographie de 6ix9ine Daniel Hernandez, alias 6ix9ine ou Tekashi, est né le 8 mai 1996 à New York, aux Etats-Unis, dans le quartier de Bushwick à Brooklyn. Enfant né d'une mère mexicaine et d'un père portoricain, Daniel est le cadet d'une fratrie de deux garçons. Depuis sa tendre enfance, Hernandez côtoie les gangs armés de son quartier. Il comprendra un peu plus tard que sa vie sera truffée d'événements malheureux et de problèmes. Et des problèmes, il en connaîtra dès l'âge de 13 ans. A peine ayant franchi la porte de l'adolescence, Daniel sera confronté à une grande tragédie, la perte de son père. Ce dernier se fait tuer pas loin de leur maison familiale, suite à un règlement de compte. Après quoi, le jeune garçon sombre dans une grave dépression, souffre de crises d'asthme aiguës et de troubles psychologiques sévères, pour lesquels il se fait ensuite interner à l'hôpital. Un début d'adolescence assez dur, d'autant plus qu'Hernandez tentera à plusieurs reprises de se suicider, car sa vie n'avait plus aucun sens sans son père. Cette même année, Hernandez se fait expulser de son collège pour comportement déplacé, et il ne poursuivra jamais son cursus scolaire par manque de motivation. Pour aider financièrement sa mère, le jeune garçon se met à la recherche de petits boulots. Il en trouvera un dans le domaine de la restauration, mais là encore, il se fera renvoyer pour manque de compétences. A cette époque-là, Daniel était en couple depuis plusieurs années déjà, avec une jeune femme, Sarah Molina, avec qui il aura le 20 mars 2013 une petite fille nommée Saraya. Bien décidé à ne pas se laisser abattre par la pauvreté, Hernandez se lance alors dans la vente de substances illicites avec son frère, tout en travaillant en parallèle dans une épicerie. De son vivant, son père lui conseillait toujours de s'éloigner des gangs et du cercle vicieux des substances illicites. Mais Daniel s'est quand même laissé entraîner dans cette activité, qui sera d'ailleurs la cause de sa première incarcération, puisqu'il a été accusé d'avoir agressé son employeur après que celui-ci ait découvert ses trafics illégaux. Depuis sa cellule, il fait la connaissance des Nine Trey Gangsters, un sous-groupe de la prison du gang de la rue Blouds, avec lesquels il s'associera. C'est en 2014 qu'Hernandez débute sa carrière en tant que rappeur, notamment avec deux célèbres tubes 69 et Scum Life. Hernandez laissera la place à 69 ou Tekashi, ces deux noms de scènes. Au cours des années suivantes, le chanteur sort d'autres morceaux et clips musicaux dans lesquels il affirme son style de rap particulièrement agressif. Et c'est avec le label slovaque Fuck Them que le jeune rappeur fera son entrée dans le monde du rap. La musique de Hernandez est connue comme étant une musique hip-hop ou plus précisément comme sous-genre hardcore hip-hop, Soundclan Rap, mêlant souvent des éléments de heavy metal, de hardcore punk, de krunk et de reggaeton. Le chanteur trouve ses inspirations dans plusieurs musiques, notamment dans celles de DMX, Topak Chakour ou encore 50 Cent. Avec le temps, 69 battira une personnalité extravagante habillée par un look très excentrique. Le chanteur se montre sur scène ou dans les clips avec une longue chevelure teintée en toutes les couleurs, avec de fausses dents multicolores et se fait une multitude de tatouages sur tout le corps, notamment celui du nombre 69, placé en plein milieu du front. Oui, plus flagrant, tu meurs ! En octobre 2017, il publie son fameux clip Gummo dans lequel le propulsera, du rang des rappeurs émergents au rang des plus grandes stars de rap américaines. Le clip au visuel percutant amasse des millions de vues sur YouTube et en quelques jours seulement, et devient viral atteignant ainsi la douzième place du Billboard Hot 100. Et comme un bonheur ne vient jamais seul, le 3 décembre 2017, à peine 3 mois après son premier grand succès, le chanteur sort son clip Kouda. Ce titre connaît un succès phénoménal et entre ainsi à la 61ème place du Billboard Hot 100. Dans la foulée, il dévoile son titre Kéké, en featuring avec les rappeurs Fetty Wap et A Boogie With Da Hoodie, un clip qui reprend lui aussi des paroles provoquantes rythmées d'onomatopée. Le 25 janvier, le rappeur signe un contrat à 7,5 millions de dollars avec son label. Il sort ensuite sa première mixtape intitulée Day 6ix9ine, qui se vend à 55 000 exemplaires rien que la première semaine. Traîner en justice Même si sur le plan professionnel, le rappeur connaît un succès monstre, dans sa vie privée, en revanche, c'est un peu le chaos, puisque 6ix9ine a toujours eu de graves problèmes avec la justice. Et le moins que l'on puisse dire, c'est qu'il croule sous les accusations. En 2015, un an à peine après avoir débuté sa carrière de rappeur, 6ix9ine plaide coupable pour détournement de mineurs dans le cadre d'une performance ultra limite d'une fillette de 13 ans, qui avait été aperçue dans une vidéo en train de se livrer à des pratiques osées. Il déclare cependant pour sa défense qu'il n'y a eu aucune relation sexuelle entre eux et qu'il ignorait qu'elle était mineure au moment des faits. Il évite trois ans de prison en se pliant à un accord avec sa juge, celui de ne plus diffuser d'images à caractère libidineux mettant en scène des femmes ou des enfants sur les réseaux sociaux. En plus de ne plus commettre de crimes dans les deux ans à venir. En novembre 2018, 6ix9ine réapparaît sur le banc des accusés. Et cette fois-ci, il est soupçonné d'être la figure centrale d'un gang brutal, vicieux et criminel appelé 9-Tray Gangsters. Vous vous rappelez ? Le gang qu'il a connu lors de sa première incarcération. Il fait aujourd'hui face à 17 chefs d'accusation, notamment pour vol, trafic de substances, port d'armes et crimes. En attendant de pouvoir répondre à ces accusations, 6ix9ine en courait jusqu'à 47 ans de prison, pouvant aller jusqu'à la perpétuité. Et ce n'est pas tout. Quelques jours seulement avant son arrestation, le 11 novembre 2018, sa petite amie Sarah Molina porte elle aussi plainte contre lui pour violences conjugales. Celle-ci accuse le rappeur de l'avoir battu pendant près de 8 ans et le décrit comme étant un pervers narcissique et manipulateur violent. Le rappeur, quant à lui, finira par avouer avoir en effet commis des violences conjugales sur sa petite amie. Cependant, alors qu'il devait séjourner encore longtemps en prison, le 2 avril 2020, 6ix9ine a pu négocier avec le juge Paul Engelmayer une libération conditionnelle au vu des circonstances liées au Covid-19. Car rappelons-le, Tekashi souffrant d'asthme risquait sa vie en prison. Il a ainsi finalement été libéré après que sa demande ait été rejetée plusieurs fois avant. Venons-en à présent à ce qui nous intéresse, ou plutôt ce qui intéresse Tekashi, l'argent. Comme nous l'avons dit tout à l'heure, 6ix9ine est devenu multimillionnaire grâce au rap et au trafic de drogue. Et il n'a pas l'air de s'en cacher. Les contrats de plusieurs millions de dollars que le rappeur a signés avec les labels CMG et 10K Projects en sont certainement pour quelque chose. Mais lorsqu'on a autant d'argent, comment peut-on le dépenser ? Nous, on ne le sait pas, mais Tekashi a la réponse. Le rappeur est réputé pour aimer se vanter de sa fortune. Sur ses vidéos, il ne cesse d'afficher au grand jour toute sa richesse, quitte à jouer le provocateur. En effet, le rappeur new-yorkais semble prendre beaucoup de plaisir à distribuer des billets de banque à tout va. Il publie fréquemment les vidéos de lui sur son compte Instagram posant avec des piles d'argent. Fashion Victime Sur une de ses vidéos à Dubaï, le rappeur portoricain s'est filmé dans sa chambre d'hôtel et a affiché ses achats récents. Des bijoux en or et en diamant, des montres excessivement chères, des sacs de luxe, bourrés de billets d'argent, de fausses dentures en pierres précieuses, des vêtements de luxe, etc. Et vers la fin de cette vidéo, le chanteur s'est même autorisé une petite douche improvisée avec ses billets de banque. Des images certes provoquantes dans lesquelles le chanteur semble jouir de toute sa puissance. Tekashi vourait aussi une grande passion pour les bijoux en diamant. Après qu'on lui ait posé la question sur sa célèbre chaîne en diamant Jimmy Boy en forme de requin, le rappeur a confié avoir dépensé 750 000 dollars pour l'avoir. De plus, ce dernier s'arrange à ce qu'à chaque apparition, la caméra zoome bien sur les milliers de diamants éblouissants qui la composent. On vous assure, ça fait mal aux yeux. Et il semblerait que le requin en diamant ne soit pas la seule folie qu'a faite 6ix9ine dernièrement, puisqu'il a récemment confié avoir dépensé plus d'un million de dollars sur une toute nouvelle montre en diamant. Alors que l'artiste purge aujourd'hui le restant de sa peine dans sa confortable demeure, il ne perd pas pour autant le nord et tient à garder ses 2 millions d'abonnés d'Instagram toujours au courant de ses achats. Voiture de luxe, sac Gucci, toujours plein d'argent, montre en diamant, ceinture et vêtements de luxe et surtout sa doudoune Burberry multicolore qu'il a acheté au prix de 2 151 petits dollars seulement. Au grand cœur quand même. Mais ne pas s'y méprendre. Le rappeur new-yorkais ne dépense pas son argent que dans les achats superflus. Il s'est aussi en donné à ceux qui en ont besoin. Il a à plusieurs reprises donné des sommes faramineuses à des écoles et des associations. D'ailleurs à ce propos, il aurait récemment tenté de faire un don de 200 000 dollars à l'organisation Knock It Hungry qu'il aurait rejeté car leur politique refusait le financement des donateurs dont les activités ne correspondent pas à leur valeur. Dommage pour eux. En tout cas, Tekashi a d'autres dépenses à faire puisque sa sortie de prison lui a quand même coûté bonbon. La sécurité de sa vie au prix de millions Alors qu'il était prévu que le rappeur séjourne en prison pendant 2 ans et ne devait sortir qu'en juillet 2020, sa libération sous surveillance et provisoire a dû être avancée pour des raisons de santé. Même si des rumeurs affirment qu'il n'a payé aucune caution, d'autres en revanche laissent croire qu'il a quand même dû mettre la main à la poche, mais rien n'est vraiment confirmé. En tout cas, s'il y a bien quelque chose qu'il va devoir se payer maintenant qu'il est dehors, c'est sa sécurité. Et il paraît qu'elle devrait lui coûter des millions de dollars. Car pour réduire sa peine en prison, le rappeur avait accepté de coopérer avec des enquêteurs fédéraux et de dénoncer ses anciens associés et membres des Nine Trey Gunstablads, en prenant le risque de se mettre en danger. Ceci obligerait donc le rappeur portoricain à se payer les services d'une garde rapprochée, afin d'éviter d'éventuelles vengeances. Après un long calcul, une année de protection pourrait lui coûter au bas mot 1,2 million de dollars tout rond. Bon, espérons pour lui qu'il a les sous, car ça risque de durer encore un bon moment. En tout cas, Tekashi n'a toujours pas fini de faire parler de lui et de sa fortune. Dès sa sortie de prison, le chanteur aurait gagné encore plusieurs millions grâce à sa nouvelle chanson Gooba, qui au passage a établi un record de 43 millions de vues en 24 heures seulement. De quoi s'autoriser une nouvelle petite folie ? Alors, que pensez-vous de la façon avec laquelle Six Nine dépense sa fortune ? Dites-nous votre avis dans les commentaires. Dites-nous votre avis dans les commentaires.